Merci à tous les patrons du podcast, incluant les patrons mécènes. Donc, merci beaucoup à Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre Langlois pour votre support. Si vous souhaitez consulter des exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses, allez à la page CGKIN sur Facebook et peut-être sur son Patreon même. Sur ce, bonne écoute! Le monde de la course Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on reçoit Patrice Labonté qui est fraîchement raqué de Houston. On jasait tantôt. Ça va être une des questions que je te poserai. Probablement la première. Et d'entendre que je t'ai déjà reçu au podcast. Tu étais le quatrième invité du monde de la course. C'était la première et dernière fois qu'on a essayé de faire un épisode en live. Il y avait mon chat à l'époque, Baba Yaga, qui sautait dans le recyclage. C'était le pur chaos. Là, au moins, maintenant, j'ai mon push-push pour retirer mon chat quand il fait des siennes. Bon, ça ne l'a pas empêché de déranger un petit peu le dernier épisode qu'on a enregistré. Mais bref, au moins, il fonctionne et je suis un peu plus conscient. Puis au pire, je peux faire du editing, qui est d'ailleurs ce que je vais faire pour le dernier épisode qu'on a. Où est-ce qu'il a fait des siennes. Donc, c'est ça. Maintenant, on ne fait plus des lives. C'est pour cette raison. Désolé. Mais c'est ça. Ça date un petit peu. Ça date de, mon Dieu, 2019, 2018. Oui, 2018, je pense. En tout cas, ça fait un petit bout. Il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis là. Donc, je pense qu'on est dû pour un petit refresh. Merci beaucoup, Patrice, d'avoir accepté l'invitation. Toi, qui est fraîchement de retour de Houston, si je ne me trompe pas. Je sais que tu étais... Dans le fond, on s'était écrit... Je t'avais écrit, justement, pour te demander si tu étais intéressé pour le podcast quand je suis allé à l'aéroport de Houston, en train de quitter. Puis là, tu avais dit « Ah, ben oui! » Puis en passant, venez au bar, à la micro-brasserie, asseoir si ça vous tombe. Puis là, je dis « Ouais, non, je suis allé à l'aéroport. » Malheureusement, je vais devoir passer mon tour. Donc, j'espère que la micro-brasserie était bonne. Et a aidé un peu les muscles à récupérer. Mais bon, bref, juste pour énumérer quelques-unes de tes grosses performances dans la dernière année... Ben, on ne va pas dire dans la dernière année 2023, parce qu'on a juste eu 18 jours, là. Mais dans l'année précédente, en 2022, t'es quand même allé chercher des beaux records personnels sur piste. À la piste de Boston, 3000 mètres, 8-14-33, 5000 mètres, 14-26.91. Aussi, sur 10 000 mètres, tu faisais partie du club des 4 Québécois, si je ne me trompe pas, qui étaient allés chercher un sub-30. Donc, 29-53.36 à Lewisburg. Donc, on voyait que t'étais en bonne forme, t'enregistrais des PB. C'est sûr, je pense... Je ne sais pas si tu l'avais mentionné, que tu t'attendais un petit peu plus pour certaines de ces perfs-là. Je pense peut-être pour le 3000 mètres, peut-être une petite affaire de plus, ou le 5000. Mais bon, il est ce qu'il en est. On pourra peut-être en parler un petit peu de ce qui s'est peut-être passé. Parce qu'en effet, on regardait tes entraînements, ça avait l'air de bien aller. Ça peut même présager peut-être un petit peu plus. Puis bon, marathon de Houston, 2-20-49. Oui, on n'est pas sub-2-20, mais quant à moi, c'est une performance équivalente de loin à beaucoup plus que ça, 2-20 même. Donc, dans le fond, tout était parfait, sauf la chaleur et l'humidité à Houston. Il faisait... Là, j'ai regardé, ça disait 16 à 18, mais l'humidité était comme à 90 %, quelque chose du genre. On ne le sentait pas au début, début. On le sentait déjà dès le matin, même si c'était à 7 heures du matin, qu'il faisait chaud. Et bien, ça s'est empiré. Pour le demi, les gens ont été moins affectés. On a même eu un record américain par Émilie Sisson. Donc, au demi, on ne le ressent pas. Mais au marathon, les gens l'ont ressenti. Il n'y a pas eu beaucoup de records personnels à part des gens qui avaient des temps qui dataient comme toi, ton 2-21 de Toronto. Donc, je vais te demander tout d'abord, comment as-tu vécu cette course-là, ce marathon de Houston? Comment tu t'étais rentré là-dedans mentalement et comment ça a été dans les faits? Premièrement, merci de m'accueillir. Bonsoir, Mathieu. Ça fait longtemps qu'on n'ait pas pu revenir au monde de la course, mais c'est toujours un plaisir d'être présent et de pouvoir parler avec vous. Merci à toi. Pour répondre à la question, le marathon de Houston, pour moi, a bien été. Ça n'a pas été parfait dans le sens que, c'est sûr, comme dans tout bon marathon, j'ai frappé un mur à un moment donné et j'ai dû me battre contre l'écran à partir du 35e kilomètre. Mais j'ai surtout été chanceux, je dirais, parce que j'avais vu dans les jours précédents qu'il y allait y avoir une japonaise qui allait essayer de faire le record du Japon puis le record du parcours en même temps, qui était en fait 2,19,14, puis qui était vraiment pas mal les bases sur lesquelles je voulais partir. Elle allait avoir un pacer. Donc, au final, je me disais, c'est une opportunité parfaite pour juste embarquer dans le train puis suivre exactement. C'est exactement ça que j'ai fait. Bon, les premiers kilos, je les cherchais un peu dans le parc, mais finalement, je les trouvais peut-être après 4 ou 5 kilomètres puis j'ai vraiment juste suivi. Quelques fois, je me tassais un peu pour en laisser l'espace parce que forcément, Harry avait accès aux tables de ravitaillement. Pour les élites. Je ne savais pas. Oui, les fluides des élites qui se font leur propre gamme. Puis en passant, tu as eu le même problème que moi au départ qui est, on a été pogné dans le choral A. Dans le fond, moi, j'arrive, puis là, on est dans le truc de programme athlète de développement. Là, je suis comme, bon, parfait. On a plein de toilettes. OK, je vais faire une petite crotte juste avant, tu sais. Puis là, je sors puis là, il y a juste plein de monde. Je suis comme, hein. Puis là, après, un moment donné, je réalise, crime, ils viennent de laisser rentrer le choral A. Ils laissaient le choral A passer 10 minutes avant. Je ne sais pas si toi, c'est la même chose qui t'est arrivé, mais là, j'étais comme coincé derrière. Là, je suis comme, bon, bien, je vais partir sur ma monte 15 secondes plus tard puis en espérant qu'ils prennent mon chip time. Effectivement, tu n'as pas été chanceux. Moi, je suis quand même resté à l'avant quand ils ont ouvert le choral A. Donc, j'ai pu me rapprocher quand même des élites. J'étais peut-être 15 mètres derrière. Pas, rien de substantiel. Donc, aussitôt que le départ est parti après, je dirais, 50 mètres, j'avais de l'espace pour naviguer puis j'ai pu aller plus vers l'avant. Puis en même temps, tu sais, vu que le demi puis le marathon étaient sur le même départ, tu sais, ça permettait quand même d'avoir beaucoup de personnes de sa vitesse. Tu sais, forcément, même si c'était des gens de demi, au début, moi, j'avais vraiment l'impression, tu sais, il y avait des packs partout. Il y avait moyen d'embarquer avec exactement les personnes sur ton pace. Ça, ça a été vraiment bien de mon côté. Puis, tu sais, c'est sûr, la température n'était pas parfaite dans le sens que c'était un petit peu venteux. Il faisait quand même chaud puis, tu sais, c'était humide. Mais de l'autre côté, vu qu'il y avait beaucoup de gens puis la densité d'élite est élevée à Houston, moi, je n'ai vraiment pas été affecté par le vent. Tu sais, j'ai pu vraiment me caler derrière la japonaise puis son paceur pendant toute la course. Donc, je dirais que j'ai peut-être eu un 28 kilomètres où ils m'ont coupé le vent qui a vraiment été avantageux, je dirais. Mais le vent, je ne l'ai pas trouvé très... Tu sais, il y a eu des bouts que j'étais seul. Je ne l'ai même pas trouvé si fort, honnêtement. Puis, quand je regarde sur mon Strava, ça dit comme 4 à 10 kilomètres heure. Oui, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait surtout des corridors de vent. Tu sais, disons, quand on allait vers le sud, en particulier de Houston, tu sais, c'est quand même des hauts gratte-hiel. Ça fait un aspect de... C'est ça, exactement. Et ça, c'est à la fin du parcours, le dernier 2 kilomètres, tu t'en vas vraiment dans le centre-ville et c'est là que... Pour le demi. Pour le demi, tu parles? Mais le marathon aussi. Ok. Je l'ai senti au début, tu sortes dans la première moitié. Mais encore une fois, tu sais, je n'ai pas senti que ça m'a affecté exponentiellement. C'est ça, mais j'ai quand même senti des corridors de vent et que là, je me cachais plus derrière les gens. Oui. Ça fait que c'est ça. C'est un parcours ultra plat, donc ça, c'est vraiment avantageux. Définitement. C'est pour ça que j'avais choisi Houston aussi dans ma préparation. Oui. Fait que c'est ça, overall, la course a vraiment bien été, tu sais. J'étais vraiment sur exactement le pace que je voulais jusqu'à 33, 34 kilomètres. Tu sais, je visais un 2h18. Puis, c'est sûr, j'aurais aimé ça faire au minimum un 2h20, un sub-220, c'est comme ça, je le voyais. Là, je ne l'ai pas réussi avec un 2h20,49, mais honnêtement, je suis vraiment content de la performance quand même. C'est un record personnel puis il faut le prendre. Puis, tu sais, aussi, je ressors de cette course-là, j'ai l'impression d'avoir tellement appris, d'avoir vraiment réussi à maintenir un pace que je voulais pendant tellement longtemps. J'ai l'impression qu'il ne m'en manque pas gros. Tu sais, qu'il faut juste être capable de résister un 3-4 kilomètres de plus entre 35 et 40, de réussir à tenir le rythme puis de réussir finalement à faire encore un record personnel. Donc, j'ai l'impression qu'il y a encore de la marge de manœuvre pour m'améliorer. Mais tu ne penses pas que la chaleur t'a affecté là-dedans? Parce que moi, tu sais, oui, de mon côté, je sais que ma préparation n'était pas optimale du tout. Mais, comme, mes jambes ont plus lâché que d'habitude puis plus tôt, j'ai trouvé, à cause de... Moi, je suis à peu près sûr que c'était à cause de la chaleur. Tu sais, je me pitchais. D'habitude, je ne prends pas des fluides à chaque fois. Là, j'en prenais à toutes les stations qui étaient aux 1.5 miles, donc aux 2.5 kilos. Je m'aspergeais d'eau à chaque fois. Tu sais, je trouvais... Oui, ce n'était pas 25 degrés, mais, tu sais, c'était quand même fort puis je trouve que c'était après le demi-marathon, 25 kilos. Peut-être que toi, tu l'as senti plus tard, justement, que ta préparation était pas mal plus optimale puis que tu es en bonne shape. Mais tu ne penses pas, peut-être, que cette chaleur-là, tu sais, on cherche souvent des excuses puis tout puis on ne veut pas nécessairement faire ça. Mais, tu sais, tu ne penses pas que c'est peut-être ça aussi qui a fait que, tu disais, à 34, 35 kilos, que les jambes ne roulaient plus. Tu penses que c'est peut-être un petit peu ça, c'est juste la chaleur qui fait que de travailler plus fort tout le long puis surtout de 20 à 30, 34, puis que là, ça vient te rattraper, là. Oui, c'est sûr que, de mon côté, ce qui m'a vraiment ralenti, c'était les crampes, mais quand même généralisées. J'avais des crampes aux ischios, aux quad, aux mollets, puis même aux biceps, là, pendant la course, ça ne fait pas. Donc, tu sais, c'est sûr, souvent, on se dit, les crampes, la cause principale, en général, c'est, tu sais, un... 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 à cause d'un débalancement sodium-potassium comme on l'aurait cru à l'époque. Oui. Donc... C'est quand tu pousses trop. Quand tu pousses trop. Exact. Tu sais, tu as reçu trop de choc versus ce que ton corps est habitué à... OK, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux causes, dans mon cas. Soit que, justement, peut-être que je devrais faire plus de kilomètres pour la prochaine fois, puis que c'est pour ça qu'il y a plusieurs groupes musculaires qui ont lâché en même état, puis c'était juste une question d'endurance. Ou l'autre alternative, comme tu dis, bien, c'était déjà déshydratation qu'à un certain point dans la course, bien, oui, il y avait l'échec répété, mais aussi le fait peut-être que j'étais un peu déshydraté. Puis c'est sûr, je l'ai senti, tu sais, comme toi, à toutes les stations, je me suis aspergé systématiquement. Fait que c'est sûr que s'il y avait fait 4 ou 5 degrés, on n'aurait pas fait ça, tu sais, ça nous aurait pas affecté la chaleur. Ça, c'est clair qu'il y a un débat, mais je pense que... Comme c'était prévu d'être, tu sais, comme c'était prévu, moi, je me souviens, deux jours avant, quand on a atterri, je regarde, ça dit 6, 7 degrés, j'étais comme, yes, ça va être beau. Puis là, je sais pas, le matin même, là, je fais, hein, ça fait donc bien chaud. Le pire, c'est que moi, j'avais regardé la température d'avance puis j'avais rentré dans mon app pour mettre au média Houston. Là, j'étais genre, ah, ça va être parfait, il va faire 0 ou 1 degré, je l'ai envoyé à mon coach. Mais moi, je me suis rendu compte que j'avais mis Houston, Mississippi au lieu de Houston, Texas. Donc finalement, c'était 15 degrés plus chaud. Oh God. La morale de l'histoire, c'est qu'il y a plus genre Houston aux États-Unis. Il faut s'en sortir. Oui, c'est ça, oui. Erreur à ne pas faire. Exact. Mais bref, pour dire que, oui, peut-être que c'est l'hydratation, je n'ai pas encore, je vais en parler plus peut-être avec mon préparateur physique puis réfléchir un peu à ça, puis c'est ma nutritionniste. Mais oui, peut-être que ça a été un des facteurs, effectivement. Est-ce que pendant ta course, tu prends des gels, as-tu une stratégie de prise de glucides? Oui, j'ai fait une stratégie quand même assez serrée. En fait, j'ai comme la chance que ma blonde, c'est ma nutritionniste aussi. Isabelle Morin, elle fait la nutrition sportive. Ah, OK. C'est ça. J'ai pu faire quand même beaucoup de préparation avant le fait, aussi, de prendre des gels, de quantifier la quantité de glucides que je voulais ou que je pouvais absorber dans une heure. Fait que ouais, t'sais, mon plan, en fait, c'est de prendre un Red Bull dans l'heure avant, prendre un gel cinq minutes avant le départ, un autre à sept kilomètres, puis après ça, à chaque six kilomètres, il y en avait un autre qui était planifié. OK. Puis, t'sais, dans le fond, à ça, j'ajoutais finalement du guterade à chaque station, à chaque 1.5 miles. Puis là, t'sais, c'est sûr, on n'est pas capable d'en prendre beaucoup dans les petits cups qui sont donnés sur la course, mais au-delà, ça donnait quand même un 25 grammes de glucides, je te dirais, juste en Gatorade. Fait que total, sur le deux heures, ça donne un 185 à 190 grammes sur le deux heures et un, disons, de glucides. OK. Sauf que c'est super important quand on prend autant de glucides, ça prend quand même beaucoup de liquides pour bien l'absorber et bien l'assimiler. Et là, bien, si, t'sais, vous n'aviez pas vos propres bouteilles, fait que c'est un peu compliqué d'avoir assez de liquides à ce moment-là. J'avoue que j'ai hâte d'avoir, d'accéder au portail Elite dans une prochaine course dans un marathon parce que j'ai l'impression que les bouteilles pourraient quand même aider aussi à faire une bonne perte et de pouvoir, par exemple, taper ses gels aux bouteilles plutôt que de partir la course avec ses gels dans ses poches. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai hâte pour ma prochaine course. Puis, au moins, au moins, on avait quand même des stations assez fréquentes, mais t'as mentionné un peu plus tôt, peut-être que t'avais pas fait assez de millage. Ça ressemblait à quoi ton millage dans ce build-up-ci du marathon, mettons, moyen puis tes piques? Dans le fond, c'est sûr, le millage, on peut pas l'augmenter d'un coup, tu sais, un année juste pour un seul build-up. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je fais du 160 ou 70 km par semaine en moyenne dans les vraies phases d'entraînement. Cette année, ça ressemblait peut-être plus à du 175, 180 dans les semaines vraiment de build-up. Si, mettons, on exclut les semaines où il y avait du taper ou les semaines avant le marathon de, avant le championnat canadien de cross, par exemple, où j'avais du mieux le volume. Fait que, oui, je dirais que une semaine normale d'entraînement, c'était à peu près 175, puis la plus haute qu'on a faite, c'était 207. Puis là, il faudrait que tu fasses plus, dans le fond. Ben, honnêtement, je pense que je suis capable d'encaisser plus. C'est pas des semaines que je sentais que j'étais taxé. J'ai senti que, tu sais, j'étais reposé, que je sais à bien récupérer. Fait que pour l'en prochain, j'aimerais ça peut-être targeter un 10 à 15 de plus par semaine en average. Fait que je pense que c'est quand même quelque chose que je peux encaisser et continuer à m'améliorer avec ça. Wow! OK! C'est pas des rookie numbers, là, comme on dit. C'est quand même des bons chiffres, mais tu sais, si tu penses, si tu sens que tu es capable de le prendre, ben, pourquoi pas essayer? Puis c'est sûr, moi, en effet, je pense que le millage, c'est une des nécessités pour l'entraînement de marathon. Puis c'est en partie ça qui le rend tough, ça, puis les espèces de gros entraînements débiles qu'il faut qu'on se tape. Puis que des fois, on est le seul à le faire parce qu'il n'y a pas tant d'autres mondes qui sont motivés à les faire. Puis, ben, en fait, à se taper ça. Oui, vas-y. Je dis tout le temps que pour, tu sais, le marathon, en fait, le défi, c'est de survivre à l'entraînement pour se rendre. Oui. C'est vraiment ce que l'objectif en fait, puis la difficulté de la chose. Comment tu compras ça? Oui, vas-y, Mathieu. Mais justement, c'est que ça demande tellement de temps de faire autant de millage. Comment tu organises tes journées, tes semaines, t'as un travail à temps plein, je pense, pour une firme d'avocat. Oui, moi, je suis avocat dans une firme de technologie qui est en pratique. Pas un problème. Ben, je suis là pour répondre que je travaille pour Valtech. Je suis le conseiller juridique principal en Amérique du Nord. Donc, au final, c'est moi qui gère tout le légal de l'entreprise. Ça reste, tu sais, quand même un travail exigeant, mais moins que j'en avais un en en cabinet, je dirais. Puis ça a été ça aussi mon objectif de changer de travail pour vraiment réussir à avoir plus de temps pour me consacrer au sport. Puis l'avantage, en fait, c'est que, tu sais, même si les heures sont exigeantes, le travail est flexible. Donc, mon horaire me permet, tu sais, par exemple, si j'ai des doubles durant une journée, je peux déplacer mes premières rencontres du matin, je peux faire la même chose le soir, puis réussir à adapter mon horaire, puis à compenser si on veut dans le reste de la semaine. Ça fait que souvent, en fait, moi, j'ai des doubles durant ma journée. Ça fait que c'est un jeu de le matin, un jeu de le soir. Les journées qui prennent le plus de temps, c'est des doubles intervalles. Nous, on les appelle les doubles thresholds. Ça fait qu'une séance le matin, c'est par exemple, sur route avec des intervalles, plus une séance le soir de piste. Ça fait que ça, c'est ceux qui sont les plus taxants par semaine, puis des fois, des cross-training. Ça fait que l'hiver, peut-être plus du ski-fond, l'été, plus du vélo. Ça fait que je te dirais que ça peut-être à ceux que ça ressemble. Un total, peut-être 11 ou 12 entraînements par semaine. C'est un gros horaire bien chargé. Tu consacres quand même beaucoup de temps au sommeil? Tu réussis? Oui, bien, tu sais, ça reste la clé aujourd'hui. Tu ne t'améliores pas nécessairement en t'entraînant, mais tu t'améliores vraiment en récupérant de ton entraînement. Le sommeil est essentiel. Perso, j'ai eu aucune difficulté avant d'endormir. Puis, tu sais, vraiment, même je dirais que ça s'est amélioré cette année. Ça a peut-être été une clé aussi dans mon amélioration. Avant, puis c'est lié aussi à mon alimentation, surprenamment. Avant, j'avais de la difficulté à faire des nuits complètes. Je me réveillais toujours durant la nuit parce que j'avais faim. C'est souvent à cause du volume de ne pas nécessairement être capable de prendre assez de calories durant la journée. On a vraiment regardé ça avec ma nutritionniste, ma blonde, pour réussir finalement à ce que je réussisse à mieux répartir ma charge calorique, mieux répartir mes protéines durant la journée puis aussi éliminer des aliments que je digérais moins bien pour finalement réussir à faire des nuits complètes et à ne pas me réveiller à 3h du matin parce que j'ai faim. Ça aussi, ça m'a aidé, je dirais, dans ma préparation. Quels aliments étaient durs à digérer? Surprenamment, tous les crucifères. Par exemple, le chou-fleur, les brocolis, les choux de gizelle. Ça tombe bien, c'est pas bon ça. Ça j'allongeait tellement. Puis aussi, les pois chiches, dans un contexte où j'en mangeais beaucoup. J'étais VG pendant longtemps, pendant 10 ans puis justement, François et moi, on s'est beaucoup rejoints là-dessus pendant plusieurs années d'être décois dans l'endurance végétarienne. Mais j'ai changé ça aussi cette année pour bien introduire la viande. Sam et Samma, on mangeait tous les jours. En fait, c'était deux fois ou trois fois par semaine. Puis aussi, c'est dans un contexte où finalement, Barblonde, c'est une option sportive puis elle aussi, on fait les repas ensemble puis elle n'est pas végétarienne. Ça a été vraiment plus d'être flexible autour de mon alimentation. C'est aussi un changement, je te dirais, cette année qui a peut-être été positif. Mon fer, je fais des prises de fer à chaque année. Il n'a jamais été vraiment mieux dans les 10 dernières années que 23 à 44 de féritine, ce qui est quand même bas. Puis pour la première fois, cet automne, j'étais au-dessus de 70. Naturellement, en supplément. Vraiment, c'est pour moi, je veux dire, d'avoir une féritine supplémentaire, forcément, ça te donne une guille de plus au niveau respiratoire. Oui, tu sais que ça ne va pas être un facteur limitant du moins. Oui. Un élément de plus peut-être qui m'a aidé dans ma préparation cette année. Oui, parce qu'en sacrifiant les pois chiches qui est une bonne source de protéines, là, tu es obligé de compenser. fait qu'en réintroduisant la viande, ça va être, c'est rare ça, quelqu'un qui refait ce changement-là. As-tu trouvé ça difficile? Le goût, les textures, je ne sais pas. Est-ce que tu as une préférence sur le poulet ou les poissons? Tu ne touches pas au bœuf? C'est sûr, j'ai encore un dilemme un peu éthique ou personnel. Je ne peux pas encore pas manger de viande quand j'ai l'opportunité. Puis quand je suis à l'extérieur de chez moi aussi, j'essaie de démoniser la viande le plus possible. Mais tu sais, au final, j'ai toujours aimé la viande. Même quand j'étais végétarien, je n'aurais pas dit que je n'aurais pas craché sur la nourriture qui avait été gaspillée, par exemple. Parce que pour moi, c'est vraiment une question environnementale. C'est une question d'éthique légale. C'est pas même d'affaires, oui. Oui, exact. Donc au final, j'ai pas eu de difficulté à rien introduire, dans le sens que je trouve ça bon. Puis je vois aussi le bénéfice en termes de santé que ça peut apporter dans une alimentation équilibrée puis saine aussi. Donc au final, c'est ça. Pour moi, c'est important de réduire le plus possible sa consommation de biome, d'avoir conscience que ça peut avoir des effets bénéfiques pour la santé puis aussi pour l'environnement. Mais au final, je n'avais pas d'enjeu en fait à le réintroduire. tout est une question d'équilibre aussi. On va parler aussi un petit peu de tes perfs de l'année précédente. Bon, on va y aller en ordre chronologique. On avait ton 1426.91, 5000 m intérieur à Boston. Comment tu l'avais vécu cette performance-là? Est-ce que tu étais satisfait entièrement ou tu sentais que tu valais un petit peu plus que ça? Ouais, bien, overall, je te dirais que l'année 2022, pour moi, même si j'ai fait quand même un pubis sur 5000 puis sur 10 000 m, c'était comme une année à oubli. j'avais été quand même déçu en fait de cette année-là puis déçu par exemple de 5000 m que tu mentionnes à Boston. Puis c'est pour moi juste à cause que je n'ai pas été chanceux. Par exemple, avant ce 5000 m, j'ai attrapé la COVID le mois d'avant. Avant le championnat canadien aussi en juillet, j'ai attrapé la COVID trois jours avant et j'ai compétitionné en étant malade. Puis tu sais, des fois, juste un problème gastrique aussi qui m'est arrivé à Toronto sur le demi-marathon que j'avais mal géré quelque chose puis là, pendant la course, j'avais des crampes. Fait qu'au final, tu sais, c'est comme il y a été plusieurs perfs qui ont été décevant puis c'est pour ça que j'étais content de bien performer à Houston. Puis par exemple, le 5000 m à Boston, tu sais, je pense que c'est bien, 14-26. Je pense que c'est positif de faire un record personnel pour toujours être content d'en en faire un. Mais reste qu'objectivement, tu sais, je m'étais préparé pendant un mois en altitude avant ça. Je pense que je vaux plus vite que ça. Je suis arrivé sur une course avec un field qui était très profond. Tu sais, les gars étaient très, très forts. je veux dire, je ne me souviens plus combien ont fait en bas de 14, mais essentiellement, j'étais le plus lent de la vague en partant. Puis je savais que tout le monde avait des pibis comme 15 secondes plus rapides que moi ou plus. Fait qu'au final, en partant, tu sais, je n'étais pas nécessairement dans ma meilleure shape. Je me suis rendu compte que le pace n'était pas le mien. Tu sais, après deux tours, je sentais que des tours de 200 m, c'était trop rapide pour moi. Fait que j'ai couru finalement le 5000 m tout seul, tu sais, sur une piste indoor de 200 m. Fait que tu sais, c'est quand même un peu décevant de se faire dépasser aussi. Fait qu'on a un ego. Se faire la paie. Ouais. Si on parle de, tu sais, quelqu'un qui rattrape qui a plus qu'un tour. Exact. Fait que sur une piste de 200 m, si tu fais un 5000 m, il va y avoir beaucoup de monde qui va te la paie. Fait que, ouais, ça a été, mettons, un peu difficile pour l'ego. Puis, tu sais, c'est un PBI, il faut le prendre. C'est un record personnel. Mais j'espère, j'espère faire mieux l'an prochain puis ils battent ce record-là. C'est dans mes outils. Ouais, quand t'investis autant, tu sais, qu'en entraînement, tout ça, c'est pas donné ça. Puis souvent, c'est drôle, j'ai des collègues qui me demandent, ah, c'est qui qui paye ça? Je suis comme, moi, tu sais, c'est nous-là qui paye ça la majorité du temps à moins d'être carté ou quoi. Fait que, tu sais, au final, tu y mets beaucoup du tien puis là, au final, tu sais que tu vaux plus mais, tu sais, t'arrives pas à y arriver, c'est ça, c'est vraiment décevant. Puis, bien ça, ça veut dire, en plus, ta course, tu devais viser autour de 14, 14, quoi? Oui, 14, 15, tu sais, je pense, je pense raisonnablement que je le vois en ce moment puis je suis capable de le reproduire. 14, 15, tu dis? Je pense que oui. Ben oui. Je pense que c'est un niveau raisonnable. Ben oui. c'est sûr, quand tu l'as pas fait, tu l'as pas fait, Ouais, moi j'ai fait 14, 12, 84, je pense, je pense que c'est mon Pb sur 5000 puis tu sais, en ce moment, t'es nettement supérieur à moi quand j'étais à mon pic, tu sais, fait que, tu sais, c'est ça, je pense que tu le vois amplement puis bon, ensuite, t'as eu ton 3000, c'est un peu plus rapide quand même, celui de 14, 33, comment tu... Ben c'est 994, je t'envoie de 1000 points, comment comment tu l'as vécu, je l'ai fait avant, je l'ai fait l'été de l'été 2021, je pense que c'était en juillet 2021, puis c'était outdoor. Attends, le 3000 m indoor, le 12 février 2022 à Boston, et un 818 que j'avais fait outdoor, puis c'était un 814 à Boston, puis cette course-là, je l'avais vraiment apprécié en fait, c'était une course, que tu sais, j'avais été vraiment agressif, j'avais pris l'avant, j'avais suivi, je m'étais battu avec les gars, fait que j'avais senti que c'était une perf qui représentait bien mon niveau de performance à ce moment-là, fait que c'est... Celle-là, je te dirais que c'est un win de 2022, oui. Non, ça, c'est quand même très solide, 814 moins 33, tu sais, c'est très rapide pour ceux qui n'ont pas le référent, tu sais, c'est quoi, c'est 2,45 fois 3 kilos, 2,45 10 kilos, fais ça, tiens ça pendant 3 kilomètres, c'est essentiellement ça, donc très rapide, puis bon, finalement, le 10 000 m à Lewisburg, 29,53.36, c'est sûr, tu devais être content d'avoir le sub-30, c'était-tu ton premier sub-30? Oui, c'était mon premier sub-30, puis tu sais, pour moi, en fait, ça a été vraiment comme une marque décisive, si on veut, dans ma carrière, parce que quand j'ai commencé, puis j'étais plus jeune, on me disait, si un jour, je fais en bas de 30 sur 10 kilomètres, je vais avoir réussi ma carrière de course. Ben oui, c'est débile, c'est débile, aller pendant 10 kilomètres en bas de 3 minutes, 10 kilos, au-dessus de 20 kilomètres, c'est débile. que 20 kilomètres heure, c'est ça, oui. Ah oui. C'était comme un objectif, si on veut, de carrière d'athlète, puis là, c'est fait, puis je peux le cocher, puis être fier de ça, si on veut, puis je suis vraiment content, surtout en fait, de l'avoir fait avec d'autres personnes, puis c'est drôle, parce que je pensais, quand on tenait la rouge, par exemple, qui avait été à Boknell il y a quelques années, je pense que ça doit faire 6, 7 ou 20 000 temps, qui avait fait sub-30, puis à l'époque, personne ne faisait sub-30 au Québec, presque. Personne. d'avoir vu cette perfe-là, puis il m'a dit, aïe, aïe, c'est tellement cool, un jour j'aimerais ça courir à Boknell, puis finalement, quelques années plus tard, on était quatre gars, puis initialement, on-même, on était censé être trois, on était censé avoir Nicolas Morin, Benjamin Raymond, puis moi sur la course, puis Philippe Morneau-Cartier était censé faire le 5000 mètres qui était juste avant, puis finalement, il a effectivement pris le départ du 5000 mètres, mais il est tombé, après, il s'est fait spiker peut-être 200 mètres, 400 mètres après le départ, donc il n'a pas pu courir le 5000 mètres, il n'a pas pu terminer la course, puis après ça, il a été voir l'organisateur avec notre coach pour essayer de faire la course du 10000 mètres qui suivait juste après. Juste après? Juste après. Il y a eu comme une heure entre son échauffement du 5000 mètres, son échauffement du 10000 mètres, puis pour se reprendre si on veut, puis faire un deuxième essai. Donc, on était censé être trois gars à essayer de faire ce 30, puis finalement, on a été quatre gars à réussir à faire ce 30. Wow! C'est gâti pareil de dire, OK, je vais faire l'autre course, mais en même temps, si tu t'es déplacé, tu as fait un 15, tu veux que ça paye? Donc, on a été quatre gars à réussir, puis tu sais, Félix-Antoine Lapointe, notre coach, était venu aussi spécifiquement pour l'encadrer pour cette course-là, puis de vivre le moment ensemble, puis de vraiment partager ça, en fait, c'est ça que moi, je retiens le plus, puis j'ai trouvé le plus beau, c'est que ce n'était pas juste de faire ce 30 tout seul, tu sais, ça a été comme une espèce de moment où on a toute une communion, où vraiment, on a fêté ça, qu'on était contents, puis c'était juste tellement... Vous avez peut-être aidé l'un l'autre d'une certaine façon. Définiment. Tu sais, moi, je me souviens, dans les derniers droits, où il y avait Benjamin Raymond qui était juste à côté de moi, puis moi, puis je voyais Philippe qui était juste en avant moi, puis Nicolas, puis de savoir que, tu sais, il restait comme 80 mètres, puis de voir l'horloge à quel point on était proche de peut-être pas le faire, puis qu'on a vraiment sous la bande, puis là, Flalbert, de, tu sais, comme avoir une espèce de flash, puis que ce soit juste le moment s'arrête, si on veut, puis tu es là, puis tu ne sais pas si tu vas réussir, puis tout le monde est là, tu sais. C'était tellement juste... Ça me restait vraiment un souvenir gravé dans un moment toute ma vie, puis finalement, on a tous réussi, puis c'était un beau moment. C'était vrai. Tu étais bien content, tu visais-tu plus vite, ou c'était juste sub-30 d'attice? Non, c'était sub-30. Sub-30 d'attice, c'était ça, puis c'est drôle parce qu'avant, on était tous stressés. Les quatre, on se regarde à un moment, juste avant le départ, puis tu es juste une collègue qui a fait craquer une joke, tu sais, puis qui nous a fait rire, puis tu sais, juste pour détendre l'atmosphère, mais c'est sûr, c'était l'objectif des quatre, puis on a réussi, c'était vraiment un beau moment. Une petite joke nerveuse. Puis là, toi, c'est quand que tu as décidé, bon, vraiment, prépare à marathon? Est-ce que c'était déjà fait, puis là, c'était des courses pour tester? À quel moment tu t'es décidé? Je te dirais que c'est à la fin de l'été qu'on a décidé qu'on allait faire le marathon de Houston, spécifiquement. Initiamage, je me liais pour le marathon de Chicago, mais finalement, vu que j'ai parti en voyage à la fin de l'été, c'est plus en repos avec ma blonde, on a été visité la France. Ça faisait plus de sens de prendre un marathon plus tard dans la préparation. On a hésité avec le marathon de balance, mais il ne restait pas de place. Puis avec le marathon de Sacramento, mais là, le parcours est pas officiel. si on veut, parce que c'est un parcours descendant. Donc, au final, j'ai préféré opter avec un parcours qui est homologué avec Houston. OK. Ouais, Sacramento aussi, il y a des côtes, puis en tout cas, c'est pas super. Mais je savais pas qu'il n'était pas légal. Ça, j'étais pas... Ouais, c'est ça. Dans le fond, il y a plus qu'un mètre de dénivelé négatif par kilomètre. Donc, si on veut, tu peux regarder tous les... les tanks qui sont faits à Sacramento, tu vas voir, il y a toujours une étoile à côté. Un petit astérisme, ouais. Exact. Un corps n'est pas homologué, en fait. OK. Bon, ben ouais, pourquoi aller faire ça si on ne sait même pas pour être homologué, tu sais. Est-ce que ton but pour Houston, c'était en partie d'essayer d'avoir un temps qui te qualifierait pour l'élite provinciale pour avoir quand même un 4 000 par année? Ben, c'est sûr que je l'ai manqué par 3 secondes, puis c'est un peu décevant. Tu miennes, tu sais. 3 secondes. Ouais, j'ai réuni ça, effectivement. Ah! Non, pardon. De l'autre côté, tu sais, j'espère bien me reprendre cette année sur d'autres distances, parce que c'est pas peine perdue, mais je peux encore m'essayer. Mais de l'autre côté, en fait, moi, ce que j'espérais vraiment, c'était de faire un shot de 2,20. C'était ça, le vrai objectif. Oui, ben oui. Mon grand but, mais je n'ai que partie remise. Je serai de l'heure. 4 secondes. As-tu un Marathon en 2024? En 2023, je vais essayer le Marathon Valence. Je suis déjà inscrit pour le 3 décembre, si je me souviens bien de la date. Puis, tu sais, Maxime Lopez a fait une vraiment belle performance là-bas les deux dernières années. Très, très, très rapidement. Ben, c'est ça, j'allais dire, t'as-tu été inspiré par ces perfs Valence? Oui, puis, tu sais, aussi, parce que Valence, je veux dire, tous les records du monde sont battus là-bas sur 5 km, 10 km, des marathons, des marathons. Il me semble que les conditions de la ville soient juste exceptionnelles, donc, pourquoi pas l'essayer. J'avais aussi déjà couru là-bas en 2017. Il y avait eu le championnat du monde de la demi-marathon. Je m'étais inscrit juste dans la catégorie Open. Puis, tu sais, j'avais fait la course en même temps. On était sur la même ligne de départ que les pros, mais essentiellement, j'avais trouvé que c'était vraiment une belle ville puis c'était vraiment une belle course puis le parcours était intéressant. Pourquoi pas réessayer l'an prochain? Mais c'est, pour de vrai, c'est affreux. Moi, je l'ai déjà manqué par 19 secondes, le standard de l'année de Toronto puis ça m'avait fait vraiment chier. Toi, tu l'avais manqué par auto de la même chose parce que t'étais plus rapide que moi, mais toi, t'es une année plus vieux que moi, fait que ton standard était une petite affaire plus élevée, mais encore une fois, tu l'avais manqué par une vingtaine de secondes, quoi, quelque chose du genre. C'est affreux. Non, c'est à peu près ça. C'est ça. En même temps, t'sais, il y a une ligne à tracer puis de toute manière, c'est pas juste de faire le standard, t'sais, il y a, il faut faire le standard pour être évigé puis après ça, il faut gagner des points puis c'est aussi comparé en fonction du nombre de personnes qui réussissent à le faire. Oui, c'est sûr, dans le temps, dans le temps, t'étais sélectionné puis tu faisais le standard, c'était presque sûr que t'étais sélectionné. Là, c'est sûr, maintenant, ils ont relaxé un petit peu les standards parce que là, nous, on a vieilli puis les temps pourtant sont à peine plus rapides que ce qu'ils étaient. Donc, ils ont rendu les standards un peu plus faciles mais il faut donc les battre de plus ou aller chercher des top 8 dans les champions canadiens, des choses comme ça qui bonifient notre pointage. Mais quand même, c'est juste, c'est tellement frustrant. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a, t'sais, qui m'a fait un peu péter une... En fait, j'ai pas péter une coche mais j'ai juste fait un peu de lâcher prise de, tu sais, tu peux t'entraîner comme un... Toi, t'as eu un build-up de malade, là, on s'entend pour ce marathon-là. Quant à moi, tu vaux ce up de 18. Quant à moi, t'sais, c'est sûr, c'est très subjectif puis est-ce que toi, t'as été aussi impacté que d'autres par la chaleur? Tu sembles penser que pas trop mais moi, je trouve, c'est très... On le sent pas sur le coup, oui, c'est juste 18. Oui, sur le coup, on sentait pas qu'on avait si chaud, j'ai l'impression que mes jambes ont travaillé tellement plus fort dans les premières parties comparées au dernier marathon que j'ai fait, disons que Toronto, fait que, tu sais, au final, tu fais tout le build-up, tu t'en vas, tu signes up pour une course rapide, tout ça, puis crème, cette journée-là, il fait chaud. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est la tristesse des marathons, je dirais, puis l'athlétisme en général qu'on pique une seule journée dans l'année puis que, tu sais, on s'entraîne pour... Pour le marathon, parce que, au final, un 10 000, un 5 000, un 1 500, surtout, tout ça, tu peux en refaire, tu peux en refaire. Les 1 500, tu peux en refaire aux semaines, mais un marathon, excuse-moi, au Québec, quant à moi, tu en fais un par année, peut-être, tu peux en faire deux si tu vas faire des camps d'entraînement, tout ça, mais tu as deux chances au final, au max. C'est pour ça que je me dis aussi, c'est important de regarder la position puis de se dire, OK, bon, de façon relative, est-ce que, juste dans le temps, j'ai réussi à bien performer puis je pense que la réponse, c'est une mission accomplie aussi de cet aspect-là, par exemple, 16e grand total, quand même devant cette élite, tu sais, des personnes qui sont dans le field élite, qui sont des pros dans plusieurs occasions. Pour donner, juste pour donner la référence, parce que là, nous, vous allez dire, vous n'étiez pas élite, nous, on était dans le programme de développement des athlètes qui était, on avait une inscription gratuite puis that's it, tandis qu'il y avait des élites qu'eux, il y avait possiblement l'hôtel, les vols, il y avait les fluides, leur propre drink pendant le parcours, donc juste pour faire la distinction, tu as fini devant six élites qu'eux, il y avait des temps de classification, je ne sais plus c'était quoi, mais je pense que c'était autour de 2,14, 2,15, quelque chose du genre, c'était vraiment rapide pour ce classe élite à Houston, donc c'est ça. Donc c'est ça, fait que tu sais, de façon relative, je me dis, bon, peut-être le 2,20, c'est pas, l'objectif n'a pas été atteint de ce côté-là, mais en termes de performance, tu sais, d'avoir donné mon max, ça, c'est mission accomplie, d'avoir réussi à avoir un bon placement, c'est mission accomplie aussi, ah oui. Tu sais, d'avoir grandi aussi de l'événement, dans le sens qu'avec les années, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas juste la course qui compte, le jour de l'événement, je veux dire, mais vraiment la préparation. C'est dans le sens que cette année, contrairement peut-être à mes autres marathons, j'ai vraiment apprécié le build-up, puis j'ai l'impression d'avoir appris, j'ai l'impression d'avoir aussi, tu sais, comme eu du plaisir à tous les jours, puis à toutes les semaines, puis d'avoir enjoy the process, tandis que les autres années, souvent, je trouvais ça dur, tu sais, le build-up, puis je trouvais ça fatigant, ou je me sentais fatigué. Plus difficile de se motiver dans ce temps-là, puis il y a des questions. Question de motivation, puis aussi question d'être en contrôle, si on veut, du processus, j'ai trouvé que j'ai vraiment, ça a été un point positif dans ma préparation cette année, puis l'événement aussi. Tu sais, pendant la course, je me sentais en contrôle jusqu'à, mettons, 35 kilomètres. Je sentais que j'avais, tu sais, que j'étais à la bonne place, j'avais hâte d'être au 30e kilomètre, puis je l'ai dit à plusieurs de mes amis, tu sais, j'ai juste hâte d'être à 30 kilomètres, puis tu sais, d'accélérer, puis d'être bien, puis de, tu sais, me battre. C'est sûr que j'avais hâte. J'avais hâte d'être à 30k, puis que ce soit dur. Puis finalement, ben, c'est là que ça s'est rendu. J'ai accéléré à 30k, finalement, j'ai explosé à 35, puis je me suis fait battre par une fille, mais c'est pas grave. Je suis quand même content du... Oui, la gagnante, la gagnante de la course, c'était la japonaise, je pense, justement. exact. Qui a fait le record. Elle n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Oui, heureusement, tu sais, vraiment, je lui souhaitais la 100%. Elle a manqué par 10 secondes, ce qui est comme une prise, puis je l'ai vue en l'arrivée, en fait, elle pleurait, puis elle était vraiment déçue, mais bon. Ben, c'est sûr, elle devait avoir de la pression, là, au Japon, en plus, c'est tellement intense. C'est la difficulté de la course, mais c'est ça. De l'autre côté, je pense que c'est bien battu. Moi, en tout cas, elle m'a vraiment impressionné, là. Au 30e kilomètre, elle était vraiment dans le dur, tu sais, je sentais que, tu sais, elle respirait beaucoup plus fort, elle parlait à son pêcheur aussi, elle semblait en dépresse, ça semblait difficile. Tu l'as déjà accéléré. en fait, moi, j'ai accéléré à ce moment-là. Puis, finalement, elle est revenue, mais, tu sais, tellement fort, puis tellement déterminé aussi, puis vraiment, quand elle m'a passé, il n'y avait pas d'au revoir, tu sais, c'était, elle allait à l'arrivée, fait que, vraiment, elle m'a impressionné dans cette course-là. OK. Tu mentionnais que, par le passé, tu sentais que c'était un peu plus forcé d'entraînement, puis que là, tu as réussi à enjoy the process. Comment tu fais pour enjoy the process d'un build-up de marathon passé? Tu sais, c'est l'enfer, là, c'est tough, là, tu sais, comment tu fais pour avoir du plaisir à ça? Ben, tu sais, je pense qu'une grosse différence que j'ai eue cette année, c'est que j'étais bien entouré, dans le sens, quand j'étais à Montréal, oui, je courais avec beaucoup d'amis, mais tu sais, j'avais moins d'intervenants autour de moi pour m'appuyer, je dirais, puis, je n'avais pas beaucoup de personnes avec qui m'entraîner de mon niveau. Tu sais, j'avais un ou deux training partners, mais quand, disons, il y en avait un qui était blessé, ben, finalement, souvent, j'étais tout seul. Tandis que là, disons, à Québec, chaque séance d'intervalle, ou presque, il y a tout le temps quelqu'un, soit qui est là pour me coacher, qui me donne mes temps de passage, ou, tu sais, un à 20 gars qui sont de mon niveau, puis qu'on fait les intervalles ensemble. Fait que déjà, ça, d'avoir un cercle, ça a été vraiment un élément déterminant, je dirais, pour mon plaisir, dans le processus, puis, d'avoir un facteur social, puis aussi, tu sais, je sentais que j'avais juste les bons intervenants autour de moi, tu sais, Marie-Claude Cyr, qui m'encadre en physio, qui était dans le Rouge et Or avant, puis qui connaît vraiment bien la course, Béatrine Deschaîne, même chose, qui était aussi dans le Rouge et Or, puis qui faisait de la course auparavant, qui est ma physiôtre, ma nutritionniste, qui était dans le Rouge et Or, Isabelle, qui comprend aussi vraiment bien la course à pied, Charles Castonguay, qui est aussi un très bon coureur, puis qui est mon préparateur physique, donc, tu sais, vraiment beaucoup d'intervenants qui comprennent ma réalité, qui sont vraiment, tu sais, présents, puis qui sont, tu sais, vraiment, vraiment compétents pour m'appuyer, ça, ça a été vraiment un facteur qui faisait en sorte que je sentais que tout était aligné, que tout allait bien, tu sais, un, pour garder la santé, mais aussi, tu sais, juste en termes de motivation, quand j'ai une question, je ne suis pas certain, j'ai quelqu'un pour m'appuyer, tu sais, ça aussi, un gros, un gros up, je te dirais, Fait que tu réussissais à avoir des training partners, la majorité de tes entraînements, dans le fond? Des entraînements d'intervalle ou de long, oui, ça, vraiment, ça aide, ça, c'est clair. Oui, ah non, je pense, ça doit être une grande partie de la clé, puis bon, tu mentionnais, tu es à Québec, là, maintenant, tu es entraîné par Félix-Antoine-Lapointe, si je ne me trompe pas, ça fait combien de temps, ce changement-là? Avant, tu étais entraîné par qui? Bien, en fait, je pense que tu étais avec celui des vainqueurs, pas vainqueurs plus, pardon? Je suis avec Jean-François Martel pendant quand même presque 12 ans. Oui. Après ça, j'ai commencé avec Félix-Antoine-Lapointe à partir de août, en fait, de juillet 2021. OK. Donc là, ça fait un an et demi, quand même, puis les choses vont bien, tu sais, vraiment, tu sais, Félix est vraiment à l'écoute, je trouve, puis adapte beaucoup l'entraînement à moi, puis est aussi prêt à explorer, je dirais, des nouveaux horizons, un peu comme tu parlais un peu plus tôt des double thresholds, cette année, qui a quand même été une nouvelle méthode d'entraînement que je n'avais jamais faite avant dans ma carrière. C'est-tu toi qui lui avait demandé ou c'est lui qui t'a dit « veux-tu essayer ça? » C'est lui qui a introduit ça, il m'a envoyé un ou deux articles sur le sujet, puis je me suis dit « OK, why not? » Puis il y avait Nicolas Morin puis Thomas Fafor qui embarquaient dans le même train pour tester l'entraînement cet automne, fait que ça a vraiment été un beau groupe avec qui le tester. Puis même, on avait Charles Castonguay qui venait souvent faire des prises de lactate entre les intervalles, fait que tu sais, encore une fois, tu sens que tu as juste les bons intervenants autour de toi, tu as les bonnes ressources pour réussir à être sur le bon pace puis à réussir à analyser ta course. Ça, je trouvais que c'était un bel exemple pour Félix qui a vraiment apporté quelque chose qui m'a fait sortir de ma zone de confort puis j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle intervention. Vous faisiez comme Jacob et Ingebrigtsin, en fait, les Ingebrigtsin, on peut voir dans le documentaire, c'est drôle, tu vois, c'est comme des kids, ils font des intervalles, il y a quelqu'un qui prend un petit pic qui pique dans leur pouce pour tester le lactate, fait que c'était essentiellement ça puis vous faisiez quoi avec les données de ça? C'est sûr, le but, c'est que pendant ton entraînement, tu ajustes ton pace pour être au bon niveau de lactate, donc de ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop lentement. Tu sais, ce qu'on s'est rendu compte, moi, c'est que j'accumulais beaucoup plus de lactate que disons Nicolas ou Thomas sur des séances qui étaient similaires. Donc là, on a fait... Tu poussais trop? Ben, probablement. Ou sinon, tu sais, chaque personne aussi réagit différemment puis il y a différents seuils de lactate. Donc par exemple, moi, ce qu'on a fait, c'est un test sur tapis pour vraiment réussir à mesurer c'était quoi mon seuil à moi. Puis effectivement, on s'est rendu compte que peut-être que j'étais un peu trop haut, mais pas vraiment à l'extérieur des échelles. C'est juste que j'avais un seuil qui était quand même un peu plus élevé. Fait que ton seuil était un petit peu plus élevé, mais pas assez proportionnellement pour la quantité de lactate que tu avais en entraînement. Donc tu poussais un petit peu trop... Exact. OK. Puis après ça, l'objectif, c'est d'accumuler plus de kilomètres au seuil puis de pas trop pousser non plus parce que même si on peut aller plus vite, le but au final, c'est de récupérer de ces entraînements-là puis de rester dans la bonne zone. Donc, tu sais, c'est ce genre d'éléments-là qui est un peu comme les grimes de sème qui te permet finalement de faire des trainings qui sont adaptés à toi. Fait que ça t'as appris à être plus sage dans le fond, comme plus... Je me sens pas quand même sage en général dans les entraînements, mais oui, effectivement, ça m'a appris être un peu plus sage mais oui, c'est ça. Quand je pense à toi, je pense quand même à quelqu'un, tu sais, je vois ta face qui force, donc quelqu'un qui grind quand même puis donc ça me surprend pas tant quand tu me disais que bon, tu avais le lactate un peu dans le tapis quand vous faisiez les tests. Mais en tout cas, bref, je veux juste réitérer selon moi... En tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire à Valence, quand même dans un petit bout, mais selon moi, tu le vois tu le vois, le sable de dite, c'est juste un shame que cette course-là, ben maudit, il a fait chaud cette année comparé à... pas comme les 2, 3, 4, 5 dernières années à Houston, c'est comme la première fois que c'est pas de bon en tout cas dans les dernières années. Mais bref, as-tu des plans d'ici là avant, j'imagine que tu vas faire certaines courses avant Valence, ça ressemble à un petit peu quoi, est-ce que tu vas faire comme la Coupe Québec, des choses comme ça? C'est sûr qu'au terme, le but, c'est de se reposer. C'est de récupérer de Houston, c'est l'objectif court terme. Justement, attends, justement, avant qu'on aille sur ça, je veux savoir, là parce qu'on s'est appelé, là t'as fait, t'es-tu raqué et tout? J'étais comme, oui. Mais moi, moi c'était vraiment, tout de suite après la course, c'était l'enfer. Puis le lendemain, c'était pire, comme le lundi, c'était dégueulasse. Mardi aussi, mais un tantinat, un peu, puis là aujourd'hui, je commence à bien filer. Toi, comment tu files post-marathon? Après la course, j'étais avec Anthony Dion, là-bas, pour partager mon logement, puis c'était vraiment le fun de se jouer avec lui. Puis après la course, on a pris un vélo, les vélos, un tuk-tuk, avec une espèce de boîte en arrière pour nous amener jusqu'à chez nous parce que j'étais juste comme, OK, c'est impossible que je marche trois kilomètres jusqu'à chez nous. OK, si je pouvais marcher, ça aurait été éternel. C'est sûr, pendant la course aussi, j'ai eu des problèmes d'ampoule. Mes deux petits orteils en ce moment sont vraiment en sang. J'ai eu des ampoules qui ont éclaté finalement. Ça fait que c'était comme douloureux de marcher aussi avec des souliers. Ça fait que là, je devais marcher comme en bas. J'avais trois kilomètres à faire. Ça fait que j'étais juste OK, prenons un vélo. Ça fait que finalement, c'est ce qu'on a fait puis j'étais vraiment content, mais le reste de la journée, on s'est quand même reposé. C'était-tu tes souliers qui étaient trop serrés ou c'est quoi, penses-tu, qui a créé ces ampoules-là? Je les ai utilisés souvent en entraînement puis j'ai jamais eu de problème. J'ai l'impression que c'est peut-être juste la répétition du nombre de kilomètres finalement qui a fait en sorte que là, j'ai fait des ampoules. C'était-tu des Alpha Fly? Oui, c'était des Alpha Fly de Nike, mais je pense que je vais changer de chaussure pour la prochaine événement. J'ai pas l'impression que... D'ailleurs, je vous en ai parlé à plusieurs années avant puis je sentais que s'il y avait une chose que je n'étais pas sûr dans ma préparation, c'était les souliers. OK. Oui, j'ai l'impression que je suis plus un gars de next ou un gars de quelque chose de plus léger. Je m'en rends souvent minimaliste. Oui. Un soulier extrêmement maximaliste. Je n'étais pas certain puis c'est sûr qu'on se laisse un peu un peu influencer par le marketing aussi, je pense. Bien, puis tu regardes le crime, le dernier record du monde, il a été fait avec quoi avec ça? Le sub 2, il a été fait avec quoi avec ça? Exactement. Donc au final, je me suis peut-être laissé influencer, mais je ne préférais pas prendre de chance puis quand même y aller avec ça si on veut. Puis finalement, ça a peut-être un peu blessé mes pieds plus que je m'attendais. Puis tu avais fait quoi dans tes gros entraînements avant, mettons, de max de distance? T'avais-tu déjà fait des 35? Bien, sûrement des 35, mais même jusqu'à quoi? Le max que j'ai fait, c'est 35. OK. OK. La plus grosse journée que j'ai fait, c'est 53. Par exemple, quand on faisait des doubles très chaudes, des fois, ça m'arrivait le matin de faire 28 puis le soir de faire 25. Oui. Dans le fond, en intervalle. Oui, je pense que j'avais vu ça. Je pense que je l'ai fait. C'est ça, une journée, t'encaisses plus qu'un marathon, sauf qu'en continu, c'était 35 kilomètres. Oui. Oui, puis c'est en continu, c'est différent. T'as quand même, si t'as un 8 heures de récupération entre ton corps et ta technique de course se déforme un petit peu moins, je pense que c'est la déformation peut-être un petit peu de la technique de course puis s'il y avait un petit ajustement à faire puis le fait d'aller super vite, moi, je trouve que quand je vais vite, c'est là que je peux vraiment souffrir des pieds. Mais bon, je vais te laisser continuer où est-ce que t'en étais sur, t'avais dit que t'avais des ampoules puis là, vous êtes allé en tuktuk. C'est ça. Finalement, la journée même, ça n'a pas été possible parce que je suis resté quand même relax puis on a juste été, comme t'as dit, à la brasserie, à la microbrasserie par après puis on a eu ça smooth si on veut mais le lendemain, j'ai eu le retour en avion donc là, c'était comme une difficulté à monter puis à descendre les escaliers avec ma valise à l'aéroport. Ça a été le chemin tranquille du guerrier jusqu'à chez moi puis ensuite, mardi, là, j'ai été prendre une marche en soirée juste pour faire un peu circuler ça puis honnêtement, chaque fois qu'il y avait une pente de 1 ou 2 degrés, j'avais une crampe puis j'étais sur le bord de tomber. Quoi? Donc, c'est vraiment le réapprentissage de la marche après le marathon. Chaque marathon, vous faites la même sensation. Si t'avais fait ça à Toronto aussi? Oui, j'avais fait ça à Boston aussi l'année d'avant. Oui. Donc, au final, on dirait que moi, c'est quand même un classique. J'ai besoin de 3-4 jours au moins avant de pouvoir être capable de marcher normalement puis de faire du cross-training puis après ça, de recommencer à courir. Oui. Aujourd'hui, j'ai réussi à courir. Je me rends dans mon ancienne école et je me revenais mais c'est par miracle parce que j'étais encore comme quand je filais mardi. Oublie ça. mais oui, non, je ne sais pas. Il y a aussi que j'ai un petit peu à abandonner avant la fin de la course. Ça fait que j'ai moins poussé que toi, je pense. Donc, il y a ça aussi qui vient influencer mais bon, peut-être que le corps commence à apprendre après 8 marathons et que, OK, on fait, you know the drill, on fait ça puis OK, tu vas être correct finalement. Honnêtement, je pense que c'est normal d'être racqué puis à un moment donné, il faut juste prendre le corps un petit peu de temps pour se remettre sur pied. Ça fait que moi, c'est sûr, je ne force pas le retour pour l'instant. Ça va vraiment être juste du repos quand je vais me sentir prêt à repartir et je vais repartir. Tu te donnes quoi à 2-3 semaines? Demain, peut-être que je vais aller jogger un peu après demain aussi, juste faire circuler le cercle, peut-être un 5-6 kilomètres, prendre des journées de repos là-dedans puis vraiment comme un bon 2 semaines, moi que je considère off, que c'est vraiment juste de faire des entraînements qui te font du bien finalement. Vraiment pas beaucoup de kilomètres puis pas forcer à aller. Pas de stress, pas d'intensité. t'as vraiment plus quelque chose qui te fait plaisir puis qui te fait du bien. Je vais essayer de limiter ça peut-être pour les prochaines deux semaines puis après ça, réévaluer. On parlait justement de tes plans de course. Je t'avais interrompu pour voir comment t'étais raqué. Mais c'est ça, ça va être quoi éventuellement tes plans de course à venir, une rough idea? Ça se peut que ça soit pas tout déterminé encore. Des fois, après le marathon, t'as pas trop enlevé de réfléchir. Justement, on veut en parler bientôt avec mon coach. Je voulais que ça prenne à pointe. Donc, c'est très préliminaire pour l'instant. Mais j'aimerais ça faire le championnat canadien l'été prochain sur piste. Parlement, sur 3 000 mètres steeple. Ça va être où? Ça va être fin juillet puis ça va être en Colombie-Critannique. Encore? Est-ce que tu es encore à Langley? Exact. Même place Langley que l'an passé. Ça, c'est comme l'objectif d'été. D'ici là, il va probablement avoir des objectifs intermédiaires. Parlement, essayer de faire 10 000 mètres. Là, c'est sûr, vu qu'on est déjà en janvier, je ne vais probablement pas faire la saison indoor parce que c'est un peu trop précipité pour réussir à faire des courses. Donc, exact. Peut-être plus essayer de faire quelques courses variées, outdoor, d'ici au championnat canadien. Des courses en piste? Exact. Puis, ensuite, à l'automne, c'est sûr, moi, je préfère vraiment faire une saison de route si on veut. Fait que là, probablement faire le championnat provincial de 10 cas. Peut-être essayer de faire un demi-marathon. j'aime bien Toronto, je trouve qu'il est bien placé. Puis, après ça, l'objectif final va être Valence. Oui. Oui. C'est bon. À Toronto, peut-être encore là, c'est peut-être très préliminaire comme question, mais on en a parlé quelques fois à l'émission. Le demi-marathon de Toronto, ce ne serait pas un ou ce serait all-out parce que quelques semaines plus tard, six ou sept semaines plus tard, ce serait le marathon de Valence. Ce n'est pas si pire, c'est ça, par contre. Oui, je pense qu'il y a au moins de faire un petit pic à Toronto si on veut puis après ça de reprendre une bonne drill de, disons, trois, quatre semaines de grosses semaines d'entraînement, même peut-être cinq. Donc, je pense que c'est quand même bien placé aussi dans la préparation. C'est suffisamment tôt. Mais ça demeurait, ta préparation demeurait quand même pour marathon, mais tu ferais juste un mini taper pour ta semaine de ton demi, genre? Moi, je suis comme rendu une place dans ma carrière que, tu sais, j'aime ça encore faire d'autres distances puis tu sais, j'aime ça varier. J'aime ça faire du cross, j'aime ça faire de la route, j'aime ça faire... Mais du steeple, justement? C'est tout au rapport que quelqu'un qui t'a autant de route fait du steeple. Non, mais c'est justement, c'est que toi, tu as commencé steeple avant, c'était ton événement. Puis justement, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que tu... Bien, c'est juste que tu avais envie d'essayer d'autres choses ou, tu sais, pourquoi est-ce que tu as lâché un petit peu ça dans les dernières années? C'est là où je voulais en venir. C'est que, tu sais, maintenant, mon objectif, en fait, c'est de performer sur le marathon. Moi, mon but, c'est d'être au meilleur de mes capacités sur cette distance-là. D'après ça, tout le reste, tu sais, ça fait partie de la variété, de mon développement d'athlète, tu sais, de le faire pour le plaisir, des choses que j'ai envie, de la francophonie sur Steeple, les Jeux du Canada. Ça m'a permis... Ça m'a ouvert des portes, si on veut, puis ça m'a permis d'être identifié élite, comme tu disais, quand j'étais jeune. Oui. Puis, tu sais, finalement, ça a été comme mon épreuve pendant plusieurs années. Puis, honnêtement, j'ai le goût encore de performer sur cette épreuve-là. Puis, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé avec le Steeple. Je m'explique, là, c'est que, tu sais, comme par exemple, tu as dit que j'ai performé j'ai fait 8,14 sur le premier mètre plat. Mais la réalité, c'est que mon temps sur Steeple n'a jamais diminué depuis que je courais 8,34 sur plat. À l'époque, je faisais 8,57 sur Steeple. Fait que, disons, une équivalence de 23 secondes avec les obstacles. Puis, mon temps sur Steeple n'a jamais bougé depuis, tandis que j'ai coupé 20 secondes sur plat. Fait que j'ai hâte de voir, en fait, le moment où je vais en faire réussir à déployer, si on veut, cette vitesse-là que j'ai développée sur plat vers le Steeple. Donc là, on dirait que c'est comme quelque chose que j'ai envie de faire avant de laisser aller la distance. Là, t'as dit c'est 23 secondes. Si je regarde, t'as fait 8,14. J'ajoute 23, ça te donnerait 37. Ça, ça serait quand même... C'est quoi? Le standard monde, c'était quoi? C'était 20... Ah, c'est beaucoup plus rapide que ça. Je pense que c'est 22, je crois. Ah oui, c'est ça que Jean-Simon a essayé de faire. Mais toi, dans le fond, ça serait plus personnel ou ça serait... Peut-être être identifié élite peut-être ou québécois. Tu sais, rendu là, je travaille à temps plein, j'ai un emploi. Puis c'est nécessairement d'aller chercher de l'argent du standard élite qui m'intéresse. Mais plus la satisfaction personnelle de me dire « Ah, je suis... » J'ai réussi à aller chercher mon potentiel. J'ai réussi à faire ce que j'étais capable de faire sur Steeple. puis ça, je pense que raisonnablement, je serais capable de faire un 8,50 ou un 8,45 puis je serais content. J'aurais réussi à atteindre un bel objectif de carrière aussi dans cette distance-là. C'est ça vraiment que j'essaierais de faire. On te le souhaite. On te souhaite un bon build-up sans blessure. Ah, dernière question. As-tu été importuné par des blessures dans les dernières années ou est-ce que ça a été plutôt l'absence de blessures qui a été une cause de ton succès? Je dirais qu'avec le marathon, tu es toujours sur la corde. Dans la préparation, tu es toujours à la limite de mettre suffisamment de volume pour t'améliorer versus d'allonger un peu trop puis de te blesser. Puis c'est sûr comme tous les athlètes, j'imagine, en étant sur la corde, il y a toujours quelque chose qui sort. Par exemple, j'ai eu micro-dégion à l'ischio gauche. Il y a de quoi, excusez-moi? Micro-déchirure à l'ischio gauche il y a quelques années puis ça, ça revient souvent. J'ai souvent mal à l'ischio gauche plus qu'ailleurs. Ou tu sais, mettons, mon arche de pied gauche souvent, je n'ai eu un pied plat à gauche, j'ai eu un an de l'inflammation sur mon perios à gauche. Tu sais, j'ai souvent mal au dos par exemple, tu sais, des douleurs un peu comme plus chroniques quand j'ai des grosses semaines d'entraînement. Tu sais, c'est sûr, je dirais que je ne suis pas exempt de blessure, mais ce n'est jamais rien quelque chose de majeur qui m'arrête. c'est plus des choses que je dois faire attention puis j'essaie de traiter avec le professionnel qui m'entoure. Cool. Bien, en tout cas, on te souhaite la meilleure des choses pour l'avenir. Au plaisir de peut-être se croiser si jamais tu fais une course sur route par-ci, par-là. Moi, la piste, bon, on va voir. On va voir, c'est une love-hate relationship. Mais c'est, on dirait, plus je vieillis, plus je trouve que c'est tough d'aller vite, vite, vite sur piste, on dirait. Ça fait que c'est pour ça que je vais sur marathon mais après ça, je trouve le marathon, c'est rough aussi. Je vais faire des 5, des 5, c'est le fun. Les 10, c'est rough aussi. Les 10 routes, je trouve que c'est quand même rough. Les demi-marathons, c'est bien. Les demi-sportes. Oui, demi-sportes. Tu n'as pas choisi le bon sport, François, si tu veux que ce soit facile. Oui, non, mais je ne veux pas que ce soit facile, je ne veux juste pas que ce soit pénible puis en tout cas, on dirait, peut-être que je suis encore salty de Houston. Je ne m'attendais pas à faire un... Je visais sub-220 mais au final, je savais que l'entraînement n'était pas là puis si je faisais 2-22, 2-21, j'aurais été comme moi, c'est ça que je vaux. Puis là, mais là, juste de casser complètement et faire 2-26, 5, 2-27 essentiellement, ça a fait comme maudit-sport de merde. On va te reprendre la prochaine. C'est ça qui est... Tu me dis bien maudit-sport de merde dans le sens que on est tellement... Ça joue à tellement pas grand-chose, l'acrétisme, la course sur route. Ça peut juste être la mauvaise journée pour toi aussi. C'est juste que toi, tu as mal dormi ou tu as mal joué avec quelque chose puis les cartes sont jouées. Mais ça, mettons que tomber sur une excellente journée ou une mauvaise journée, c'est indépendamment de tout l'entraînement que tu as fait. Tu peux avoir un entraînement parfait pendant 4 mois de temps puis tu tombes sur une mauvaise journée, une mauvaise semaine. C'est ça qui est enrageant. Imagine en plus si pendant ton entraînement, ça ne va pas super bien. Tu l'as mentionné, tu as eu un super bel entraînement, très motivé, tout ça. François, il a été malade quelquefois. Des fois, la motivation, moi, c'est plus difficile. C'est encore plus difficile d'avoir une bonne course au moment, au bon moment. je pense que c'est l'entraînement. François, tu ne traînes pas tant que ça pour un marathon. Ça se peut, mais finis ton point, Patrice. Je n'ai pas un espoir, François. Je suis certain que tu peux le faire prendre et je suis certain que tu peux le faire aussi. Je n'ai pas d'hésitation à avoir vu toute la progression dans toutes ces années-là que tu serais capable de le faire. Il faut juste y croire et je suis sûr que tu vas arriver à ton objectif. On va voir. Pour l'instant, je vais me concentrer dans ma job d'enseignant secondaire 4-5. C'est quand même quelque chose d'être prof à temps plein aussi. Mais bref, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, Patrice, de nous avoir donné ça pendant ta récup une journée après être de retour, non, deux jours après, de retour à Québec, en fait. Excuse-moi. J'étais tellement habitué d'être un gars de Montréal. Il est converti à l'Université Laval lui aussi. Mais ça performe quand même à ce qu'on peut voir. Donc, merci beaucoup. On te souhaite la meilleure des progressions et des entraînements pour les temps à venir. Et sur ce, bonne course. Merci, monsieur, de m'avoir accueilli. Ça a été super, Marie-Hale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada